Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Quand j'étais jeune, j'étais dépressif et abattu, mais quand j'ai finalement décidé de croire en Jésus-Christ, à me nourrir de la foi, à me nourrir de toutes ses espérances et de ses paroles édifiantes, les forces me sont revenues. S'il y a tant d'hommes et de femmes qui tombent en défaillance sous le poids de leur vie, c'est parce qu'ils sont spirituellement en train de mourir de faim, de mourir de faiblesse. Au mieux, la plupart des gens pratiquent seulement une religion du dimanche qui ne leur apporte rien. Évidemment, c'est mieux que rien. Une religion du dimanche, c'est mieux que pas de religion du tout. Mais c'est pas encore ça. Comment pourrions-nous vivre avec seulement un repas par semaine, je vous le demande? Notre vie spirituelle a besoin d'être soutenue à tous les jours, autant que notre vie naturelle. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Prenez l'habitude de consacrer au moins les premières quinze minutes de chaque jour à lire un passage des Évangiles, puis fermez les yeux et dites seulement quelques mots de prière pour remettre votre journée entre les mains de votre Créateur. Ayez confiance en sa Providence. Croyez à son amour pour vous. La Bible dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous ». Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Demandez-lui de vous donner la force de faire sa volonté et de vous conduire comme Jésus-Christ aimerait que vous vous conduisiez, juste un petit dix ou quinze minutes par jour, le temps de prendre un petit repas spirituel, et je vous garantis qu'après une semaine, votre vie sera transformée. Le bonheur d'une personne dépend entièrement de sa vie spirituelle. Le soir venu, vous aurez hâte de vous lever le lendemain matin pour rencontrer Jésus-Christ à travers votre culte personnel, en lisant l'Évangile et en disant quelques mots de prière. À ce moment, vous comprendrez que c'était vrai ce que Jésus disait. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Si ce message vous a touché, et si vous voulez ce que les chrétiens ont, fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, je ne savais pas ce qui manquait à ma vie. Mon esprit n'était pas nourri, et mes jambes étaient faibles pour marcher. Je veux tout ce que Jésus-Christ a promis. J'accepte aujourd'hui le Christ comme sauveur et seigneur de ma vie. Je veux la part qui me revient de ce bel héritage spirituel que tu as promis à ceux qui t'aiment. Amen. Je vous encourage à vous procurer un Nouveau Testament et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041, a commercial, hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi, et la foi vous gardera. Sous-titrage ST' 501